La présence, merci du corps donné et béni sur cette rencontre, nous comptons que sur toi parce que tu es notre Dieu, merci de ta présence et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, Amen. Amen. Amen, veuillez-vous à soi. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vous voyez, il a quand même dit la chose dans l'introduction, dans la Bible il y a cinq ministères apostoliques, il y a cinq, il y a le ministère des pasteurs, un pasteur c'est un verger, il y a aussi un évangéliste, celui qui a la capacité de, n'est-ce pas, gagner des enfants facilement, c'est un évangélisme. Dans l'évangélisme, on entend parler d'évangélisation. Et il y a aussi un ministère, ce qu'on appelle aussi docteur, c'est un enseignant, voilà, c'est un enseignant. Il y a aussi le ministère, n'est-ce pas, de prophète. La différence entre le ministère des prophètes et des pasteurs, le prophète c'est un voyant, ça veut dire, on n'a pas forcément, besoin d'aller faire l'étude publique, mais pour sortir comme prophète, par contre c'est important d'aller étudier, d'étudier parce que dans la théologie, la définition en grecque, la théologie, ça veut dire la connaissance de Dieu, il faut mieux le connaître, pour mieux le servir, Amen. Donc dans nos ministères sont carrément différents, Amen. Voilà donc, la manée du prophète, la manée d'agir est différente de celui du pasteur, Amen. Et quand vous regardez un peu le parcours de Jésus, son ministère, il avait, n'est-ce pas, il a manifesté, n'est-ce pas, les quatre ministères. Souvent on l'appelait le voyant, face à cette femme, n'est-ce pas, samaritaine. Samaritaine, elle a dit, parce que la Jésus-Christ, elle avait dit, non, 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 j'ai dit, j'en ai eu cinq maris, et celui avec qui tu es maintenant, il n'y a plus ton mari, elle a dit, je vois maintenant que tu es un voyant, Amen. Elle a même dit à Jésus qu'il était un voyant, qui était un prophète, Amen. Jésus qui nous a prophétisé, il a dit des choses, parce que le prophète, c'est celui qui a la capacité, n'est-ce pas, de dire des choses qui doivent arriver dans l'avenir, Amen. C'est ça le prophétique, il a la possibilité de détecter les choses, de plus cacher, c'est ça la voyance. Et en même temps, dans le domaine de la prophétie, dans le domaine des prophètes, il y a des dimensions aussi. Vous voyez, vous voyez, vous allez voir le ministère des Haïts, Ésaïe, quand vous regardez, Ésaïe, dans le ministère des Haïts, c'est qu'il parlait, qu'il donnait leurs prophéties seulement, qu'il donnait seulement leurs prophéties, quand vous découvrez le ministère des Haïts, il n'a pas fait des miracles, Amen. La preuve, c'est que quand Ézéchias était malade, Ézéchias était malade, quand vous regardez dans Ésaïe 38, Ézéchias était malade, c'est Ésaïe qui allait donner, dit à Ézéchias, qui est ainsi par l'Éternel, dans des zones à ta maison, parce que tu vas mourir le lendemain, il est parti. Et c'est Ézéchias même qui s'est devenu dans la prière, s'il contestait le ministère du prophète Ésaïe, il n'a jamais guéri. Et c'est après ça qu'Ésaïe est retourné pour dire, maintenant, ici par l'Éternel, Dieu dit qu'il ajoute 15 ans, c'est ça, donc il y a 15 ans, Amen. Voilà, et puis quand vous voyez le ministère de Ézéchias, Ézéchias c'est un voyant, il dit j'ai été ravi, et puis Dieu m'envoyait dans la vallée, où il a vu les oiseaux de l'homme, lui il a vraiment manifesté le ministère de la voyance. Et vous voyez notre dimension du ministère à partir du prophète Ésaïe, Éric et le ministère des puissances, c'est un prophète, lui il était là justement pour démontrer la puissance de Jésus. Amen, il ne prophétisait pas, il démontrait la puissance de Jésus en tant que prophète, il ordonnait celui qui a affecté la puissance pendant 3 ans et demi. En même temps, il a eu aussi un fils spirituel dans le nom d'Ésaïe, Élysée, qui a eu la doule portion de l'esprit de Jésus qui était ici Ésaïe, Élie, et qui a aussi manifesté cette puissance. Donc, dans le domaine de la prophétie, dans le domaine de la prophétie, vous voyez que quand Ésaïe a été, Élie a été reçu par la femme Tsunami, et c'est Élie qui a demandé, qu'est-ce que tu veux ? Tu m'as tellement bien reçu dans cette maison, qu'est-ce que tu veux ? Et c'est Ésaïe qu'on appelle Géasi, l'élève prophète qui a dit, non, tu sais, cette femme-là, elle n'a pas un enfant. Amen. Il n'est pas venu détailler la vie de la femme, non, il avait tellement bien reçu qu'il a demandé à la femme Tsunami, qu'il avait fait quelque chose. Et c'est Ésaïe et c'est Géasi, l'élève prophète qui a dit, tu sais, cette femme-là, elle a un problème, elle n'a pas un enfant. Je ne vois pas Oumar, il est où ? Votre voisin des chambres, ils sont venus au chambre. Où ? Ils ont un chambres. Je ne sais pas. Ils ont parlé de Géasi. Géasi qui disait, elle n'a pas un enfant. Et puis, du coup, il dit l'année prochaine, n'est-ce pas, tu aurais un enfant. C'était un genre qui fait les déclarations prophétiques. Voilà, donc il y a des gens comme ça. Ils font des déclarations prophétiques. On a vu aussi Élysée aussi qui a manifesté la même anction. Donc, le prophète. Moi, je vous ai expliqué mon histoire la dernière fois. Je vous ai expliqué mon histoire avec Jésus, surtout mon appel dans les traditions. J'ai expliqué un peu mon appel quand j'ai rencontré Jésus. Et Jésus m'a dit, tu es appelé à être prophète. Or, le prophète, c'est celui qui parle la parole de Dieu comme Dieu est la place de Dieu. Amen. C'est celui qui vous donne les messages de Dieu, qui reçoit les messages de Dieu, qui vous partage les messages de Dieu. Nous sommes dans un domaine purement étudié, mais il nous a établi dans un ministère qu'on appelle la délivrance. Nous avons la capacité de détecter et puis la destruction. C'est ça, notre ministère. C'est la détection et la destruction. C'est pour ça que quand vous venez voir un prophète, c'est vrai que souvent, ici, vous avez la possibilité de nous avoir, c'est important. Mais comme à Divo, il y a tellement de monde. Elle le sait, je le sais. Elle sait combien de fois les gens visitent notre sang de prière. C'est vraiment difficile parce que tu as souvent 1000, 2000, 1500 personnes que tu dois recevoir par jour. Et c'est épuisant par moi. C'est épuisant. Amen. Donc, Dieu nous a mis à cœur d'organiser cette rencontre pour pouvoir vous aider. D'abord, il y a, d'abord, ce qu'on appelle une rencontre, c'est la rencontre avec les prophètes. C'est vraiment très important. Parce que, si j'expliquais un peu, je dis, même le corps médical, les médecins, ils ont compris qu'il faut se spécialiser dans les domaines. Vous allez rencontrer la première fois, vous allez pouvoir quand vous êtes dans l'hôpital, ils vont présenter un médecin généraliste et à partir du ministère généraliste, il va vous confier les conseils spécialistes. Amen. Allers, c'est quoi un spécialiste encore ? Je ne vous connaissais pas. On n'a pas ? Hein ? On n'a pas ? On n'a pas. On n'a pas plus. On n'a pas plus. Amen. OGE, c'est quoi ? ORL. Il n'y a pas qu'on arrive aussi. Il n'a pas tout ça. Les sourires, les narines. Comment on a besoin ? Il vous en plus, ça lui. Il fait ma partie de la tête. Hein, la tête où ça... amen ok les mais c'est quoi maintenant celui au père je vois le sujet on est quand vous regardez dans le corps c'est le plus délicat oui c'est délicat ils sont tous médecins sont tous médecins mais le sujet sont voulu être délicat s'il a raté frère malheureusement aujourd'hui chacun veut se faire voir or dans le ministère je vous appelle n'est-ce pas qu'ils vous spécialisent ça d'autres sont ils sont bichops mais l'évêque ça n'est rien dit d'ailleurs amène ça n'est rien dit qu'on voyait ça n'est rien qu'il est souhaité mais n'est même pas archi du choc qui se préfère les hommes amène de sa vie même soit habillé on des rues de lucifères oui soit billet c'est une vraie maison amène savait bien dit le ministère c'est sur le terrain quand j'ai appelé la fraise c'est sur le terrain amène lui-même va tester va cautionner ton ministère du monde on n'a pas bien les frais les gens je mets en quoi il fait les frais les gens le monde on a peur on a souvent d'autres mais sont docteurs qui sont pasteurs ils sont prophètes et surtout elles sont tous les titres c'est pas possible amen c'est pas possible alléluia voilà donc j'ai nous a spécialisé dans le domaine qui est la destruction des oeuvres de la société il n'est pas le même matin pour des noms je suis le professeur de la sauve j'ai vu l'action non la chance et il n'a c'est pas qu'ils veulent affrontent les sorciers on essaie un peu j'essaie comment j'essaie le contact avec vous j'essaie un peu les attaques il ya eu puis j'ai géré ça j'ai l'impression qu'on va vous expliquer les choses qu'on peut vous expliquer les choses qu'on reçoit comme attaque et puis non j'ai ça dans le secret j'ai on n'est pas besoin de parler parce qu'on n'a pas la même dimension de foi on a passé la même dimension de foi il ya des choses qui t'expliquent toi ça t'effraie pour l'avoir plus à reprendre j'avais peur il faut pas avoir peur je suis venu là je suis je laisse abandonner par dieu qui m'utilise pour te faire sortir des difficultés donc les petits détails à visage et visage ça ça t'intéresse pas amen dans cette rencontre c'est une rencontre ce matin de nos rencontres depuis c'est une sorte de préparer cette rencontre parce qu'il faudrait que dieu nous délivre amen je vous explique et je vous explique parce que c'est important de d'expérimenter ce qu'on appelle la délivrance amen vous voyez qu'on n'est pas délivré d'avoir la délivrance c'est quoi qu'on dit quelqu'un a besoin de délivrance dans le mot délivrance il ya ce qu'on appelle lier délivrer ça dit quelqu'un la personne en labeux la personne est liée ne sont pas la délivrance amen la personne doit délivrer quelque chose qu'on parle de délivrance c'est que tu es lié or ce dont je parle ici c'est pas physique c'est spirituel amen c'est spirituel tu es lié donc ça s'explique tu as l'impression que tu as des qualités en toi tu as l'impression que tu as des grandes connaissances tu as l'impression que tu peux avancer mais quelque chose qui retient et toi tu as convaincu ça dit j'ai convaincu qu'il ya quelque chose qui ne va pas oui tu es convaincu que je ne vois pas or quand tu n'es pas délivré de cette situation des enfants payeront la chose la malédiction héréditaire s'il n'est pas délivré de ça maintenant des enfants suivant la même chose amen amen c'est le spirituel qui nous fait ça c'est malheureusement ce qui croit pas au spirituel problème dieu va dire jésus a dit j'ai tout pas tout pouvoir mettre dans le ciel et sur la terre quand vous lisez le premier verset de la bible on dit au commencement du cri à les cieux c'est la terre la commencer par le commencement sur ça qu'il ferait avant tout chaud il faut composer avec le ciel il faut que l'on entreprendre quelque chose il faut les consulter le spirituel mais parce qu'on ne s'engage pas comme ça mais dans le mariage il faut consulter le spirituel amen amen parce que dieu commence par le commencement au commencement du cri à les cieux c'est la terre or si tu ne confondes pas avec le ciel il sera difficile pour toi d'être béni pourquoi parce que c'est le ciel qui envoie la pluie qui est symbole de bénédiction amen 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 c'est pour le police sur ça qu'il est vraiment important quand jésus dit quand plus tôt soit la vie dit avec dieu il avait tellement raison quand le parcours de david il a proposé avec dieu mais regardez son histoire c'est avec dieu il est convaincu que c'est avec lui soit je suis choqué ma vie n'aurait pas avancé mais est-ce que tu marches avec dieu c'est normal tu vis sans dieu mais tu n'as plus tu n'as pas l'abri des attaques amène tu es comme un brebis en berger alléluia mais c'est comme encore une voile on fait ça peut consommer les plus consommer les passons d'attrape le soir de noix dans l'année tout le monde n'est pas c'est pas là avant de connaître jésus mais parce la nuit tu attends quand tu attaques le brûle il n'a pas le temps de dire c'est maintenant on apparaît on voit les plus beaucoup de questions tout ça donc il y a déjà comme ça ils sont des brebis sans profiter or quand dieu n'est pas dans ta vie tu es exposé dieu ça me fiche de la connaissance que tu as la seule chose que je vais te faire croire et comprendre c'est qu'il existe le dieu or s'il existe un dieu il faut composer avec ce dieu or malheureusement les gens tournent d'eau à dieu je suis choqué quand les gens disent que la vie n'existe pas et c'est la nature qui a créé cette nature amen alléluia je suis pas le prophète qui a beaucoup parlé je suis un homme qui vous démontera ce que tu es alléluia je vous démontre la puissance de dieu après ce que tu existes donc façon de la prison voyez on peut être lié à quelque chose ça dit qu'on est lié quand quelqu'un est lié ça dit tu t'as là ouuuu tu es réveillé en arrière et tu l'impression qu'il y a quelque chose que tu ramène au moment où tu veux tu rentres dans une bénédiction et pour remonter la pomme c'est difficile c'est impossible et puis tu as l'impression de dire ok c'est facile là c'est fini c'est la bonne et puis bam ça veut dire que tu es lié et c'est spirituel le problème il est spirituel aucun médecin aucun psychologue ne peut t'aider non faut aller voir un psychologue il ne peut pas t'aider parce que le problème il est purément spirituel pas scientifique il est spirituel ou tu peux être dans une prison j'explique de toute façon il y a la prison physique il y a aussi une autre forme de prison qui est spirituelle tu es enfermé tu as l'impression que tu vois les choses les mêmes choses les mêmes choses tu n'arrives pas en ta possession tu es là et les choses t'échappent les choses t'échappent vous savez qui t'es enjeu une prison spirituelle et si rien n'est fait tu peux même mourir dans cette prison de toute façon les gens meurent genou à la maca dans la prison c'est comme ça tu peux même mourir dans une prison spirituelle merci papa tu vas vous délivrer tu vas te délivrer ma fille tu vas te délivrer ma fille tu vas te délivrer ma fille c'est une rencontre de délivrer c'est une rencontre de délivrer amen j'assure que tu auras servir amen parce que tu es bon amen et tu es là tu as l'impression que tu t'es pas et tu as l'impression que tu vas en Europe tu penses que les robes pourries mais c'est comme un cage un oiseau en cage qu'on a déplacé c'est bon c'est la vapidité tu l'envoies plutôt aux Etats-Unis il est là il voit aux Etats-Unis mais il ne peut pas jouer les fruits oh Dieu dit tu mangeras les fruits du pays amen et toi ça t'échappe au moment où les gens t'ont dit toi tu as des problèmes c'est toi tu as un problème d'un vêtement l'endroit où les gens vont réussir facilement pour toi c'est difficile l'Afrique c'est encore mieux l'Afrique c'est difficile ou tu veux m'accueillir c'est difficile Amen te plait de moyen de poulets ou tu viens tu peux aussi chalement Amen Amen je te pose la question qu'est-ce qui ne va pas le problème des spirituels c'est un problème spirituel or quand on a un problème spirituel on doit aller se faire soigner c'est une maladie Amen c'est une maladie c'est une maladie on doit se faire soigner or si tu ne fais rien ceux qui m'ont sorti de toi ils vont hériter de ça c'est tout ça et c'est encore pire pire j'explique vous savez non parlant nous ont mis dans les difficultés je vous explique l'Afrique c'est pas parce que l'Afrique est pauvre non celui qui dit ça franchement c'est qu'il ne connaît pas l'Afrique tout parle de l'Afrique nos sources sont très riches dans nos ressources à 70% de ressources c'est nous qui ravitaillons le monde entier le rêve d'un blanc c'est de venir investir à l'Afrique le rêve d'un blanc là-bas c'est l'impôt tout ça d'ailleurs moi j'ai dit mais c'est nous qui avons fait l'Amérique c'est nous qui avons délivré la France par le plan maréchal non par nos nègres ici qui sont les délivrés donc l'Afrique a porté beaucoup de choses dans l'humanité c'est la vérité et quand vous regardez dans le christianisme Jésus c'est l'Egypte qui a le problème ? c'est l'Egypte ici l'Egypte c'est réfugié donc même dans le christianisme l'Afrique joue un grand rôle même Jésus sa croix c'était porté par qui ? Simon de Simey qui était un africain étudiant un africain donc ça veut dire que même dans le christianisme c'est ça que frère ne se serait pas complessé comme si vous aviez des mains blancs vraiment Amen c'est ça que je suis très bien Amen pas parce que tu es en banon l'Afrique non tu n'as pas banon l'Afrique non si tu avais banon l'Afrique l'Afrique serait pour nous de riches nous sommes riches nous avons une pauvreté spirituelle cette pauvreté est spirituelle elle est tellement spirituelle ils avaient dit quoi ? nos parents qu'ils ont fait ? au lieu de chercher Dieu à un moment donné de leur vie ils y sont tournés vers des idoles Or ça là seulement peut avoir une malédition c'est ce que la Bible dit dans l'Exode quand vous disiez l'Exode chapitre 20 on dit que Dieu purie l'iniquité de faire sur le fils jusqu'à la troisième jusqu'à la quatrième génération c'est ça nos problèmes aujourd'hui nous prenons l'Exode le chapitre le chapitre 1 je vais vous expliquer beaucoup de choses si tu avais un problème de mariage divorce et si tu avais un truc qui n'a pas réglé même tes enfants on connait ça Amen et regardez un peu comment vous voulez vous faire délivrer quel est l'esprit qui règle dans la famille ? chez nous en Bt chez les Bt on dit la tortue ne peut pas mettre un enfant un animal de quoi le monde c'est tortue qui va sortir c'est tortue qui va sortir si il y a une malédition c'est vrai que tu vas tu auras peut-être une connaissance tu vas t'emmener peut-être en Europe tu vas t'emmener peut-être aux Etats-Unis mais tu vas vivre la même vie c'est la pauvreté là tu resteras dedans la différence c'est d'aller à l'école mais tu vivras toujours la même malédition c'est ça qui nous crie des problèmes de l'Afrique je vous explique allons-y dans l'Exode vers à partir de verset quoi ? cette rencontre est vraiment importante Amen ça nous permettra de régler beaucoup de choses dit Amen tu as quelqu'un beaucoup de choses Beaucoup de choses Beaucoup de choses Amen Il ne sont pas nombreux certains intéressants Beaucoup de choses Amen Amen Ami là il n'y a pas Exode dans vos livres à vos livres Exode 20 à partir verset 3 il n'aura pas d'autre Dieu devant moi merci il n'aura pas d'autre Dieu pour suivre la lecture donc moi ça s'arrête là il n'aura pas d'autre Dieu il n'aura pas d'autre Dieu il n'aura pas d'autre Dieu tu ne te feras pas d'image taillée c'est ça que je n'aime pas qu'on représente Dieu s'il vous plaît les représentations des choses allons-y ni aucune image de ce qui est en haut dans le ciel ni aucune image de ce qui est en haut dans le ciel ou de ce qui est en bas sur la terre ou de ce qui est dans les eaux ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre au-dessous de la terre ne te prostenera pas devant elle très bien dit tu ne te prosteneras pas devant elle c'est ce que nos parents font et tu ne les serviras pas tu ne les serviras pas nos parents c'est qu'ils ont fait nos services à Dieu car moi il y avait ton Dieu car moi il y avait ton Dieu je suis un Dieu jaloux très bien je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants qui punit la faute des pères allons-y sur les enfants sur les enfants écoutez c'est terrible c'est pas le père c'est pas les parents mais c'est les enfants qui prennent la faute c'est ça c'est les enfants allons-y sur la troisième et sur la quatrième génération 13 et en une génération ça fait 25 ans oui c'est ça j'ai vu que la malédiction c'est toi c'est passé la famille c'est toi tu vas créer ça pendant un siècle qui peut vivre pendant un siècle avec tous les péchés on perd un visite là nous y ont vu tout donc on n'a plus de l'angélité ce qu'on doit pas le voir nous y ont vu ça oui c'est ça c'est ça c'est qu'on doit pas le voir nous on a tous comment on peut direr l'occasion la terre ici mais n'importe quel des petits de trois ans quatre ans sur internet c'est vrai c'est que des enfants on va pas boire tu peux pas prendre un enfant quelque chose il m'intéresse de toi quand tu as démarré il finit ça déjà c'est vrai c'est vrai c'est vrai il dit puni l'illiquité les faute des pères sur les fils il faut que vous regardez très bien la vie de vos enfants vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vient de se répéter dans la vie de vos enfants c'est clair et les chefs les chefs de petits c'est que vous avez vécu vos enfants qui vont sur la même chose n'en voulez pas aux gens souvent c'est vrai c'est que des choses qui se répètent s'il y a une malédiction vous allez tomber sur les fautifs Amen attraction maléfique les gars bizarre bizarre attraction maléfique oui l'attraction maléfique c'est ça l'attraction les gars bizarre les gars bizarre là je dois être guette c'est les 4 billets qui l'intéressent c'est votre travail qui l'intéressent l'amour n'est pas là vous constatez que dans la famille même c'est comme ça il y a un problème de célibat vous voyez c'est la malédiction or le mari est une malédiction comme les parents ont servi le diable donc il y a une malédiction que Dieu envoie dans la famille c'est ce qu'on appelle la malédiction héréditaire Amen telle que la pauvreté est une malédiction en réalité je vous explique quand les riches c'est quoi quelqu'un qui est riche c'est quoi de combler les pieds tu as mis des maïs charmes tu as mis des maïs charmes tu as mis des maïs charmes je voyais le petit là j'ai voyé la petite là qui est venue de ma fille qui est dans les genoux et là moi il fallait se les manger le petit il est chez nous on t'es blindé un foutu manger je ne sais pas ça hein c'est que tu es tout coucher tu es dans la fin de 8 ans 8 mois et puis tu n'es pas mangé tu n'as pas faim boum boum tu as mis des maïs charmes exactement vous comprenez amen donc la malédiction c'est ça la pauvreté c'est quelqu'un qui est constamment dans les besoins tu as les présents qui ont les problèmes c'est sur la pauvreté constamment dans les problèmes d'argent c'est ça la pauvreté et c'est ça notre problème pas parce qu'on n'a pas l'argent on a des problèmes des armes c'est ça que l'incident profite pour nous faire de nous leur esclave parce qu'ils savent ils savent ce qu'il est sur nous ils le savent très bien l'Afrique connaîtra l'émergence lorsque l'Afrique sera dénulée amen j'arrive encore c'est le fait que ton père ton arrière grillé grand-parent c'est une fois prosthénie devant une idole l'adorer toi tu vis ça tu payes tu payes ton enfant m'a payé ton petit enfant arrière payera ça or si rien n'est fait ça continue la malédiction la malédiction continue malheur pour toi si une fois ils ont tué c'est grave parce qu'on le s'en verse il y a toujours un jugement on le sent les tailles inversées tu as dit à peine tu as dit à peine tu as dit à peine plutôt qu'un de temps l'appel à verser j'ai dit à peine c'est le signe qui est pris une vengeance dans les familles africaines la paix s'appelle laquelle famille on va tuer l'ordre or et aller comment nous baptisons au village moi j'ai senti l'étudier l'histoire de l'Afrique nous faisons partie des familles qui vient un village c'est la guerre qu'on connaitait la guerre on tue d'abord pour chasser les personnes et pour faire des conqueries or pour conquérir un village pour conquérir un village il y a ce qu'on appelle un hôtel satanique et les parents bâtissent dans le village c'est un fétiche le verre construit c'est un fétiche donc tous ceux qui restent de ce village là subissent la malédiction c'est clair je suis allé délivrer un village bout de brise quelque part de cordia c'est vers sassandra dans un dans un coin j'ai visité la Côte d'Ivoire hein les cordia c'est un peu que je découvrais en Côte d'Ivoire ils sont près de la fleur sassandra vers Soubraïy quelque part là-bas or dans ce village là aucun truc de développement des gens dans le village aucun ils ont du cacao ils ont tous la forêt ils ont l'eau ils ont broche ils ont tout j'ai commencé à travailler sur leur historique parce qu'il fallait consacrer le village c'est ça que nous ferons vous voyez nos villages ont besoin d'être délivrés à celui-là nous poursuivre ça nous suit ça nous suit donc je commence et Dieu me révèle que le village là il y a eu quelque part les gens ont enterré une personne pour bâtir le village ils ont réfléchi jusqu'à ils ont dit ah oui 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 en voie de construire le village on en a frappé une vieille on nous a donné une vieille une vieille vieille donc on a coupé en deux et juste à côté du village une île ils sont près de Péli Sassandra ils sont enterrés là vous n'aime pas que les blancs or les blancs et traversent le fleur sassandra la voix là c'était le fleur sassandra pour aller jusqu'à la mer et puis partir donc c'était une manière de fermer le village pour ne pas que les blancs pénètrent le village ils prennent les gens pour les faire de l'esclaves ah vous savez que sans blanc on veut ou pas sans blanc on veut ou pas on va se développer ils ont la connaissance ah pour nous là c'est pour manger comment braiser le monsieur ayat kiki et pour jamais le manger comment faire sauce pour le manger nous tous nos trucs on réfléchit quand vous regardez un peu nos sorcelleries là c'est manger qui est là ou bien on ne cherche pas à évoluer comment manger et cater je mange et puis les gats alors ils ont dit ok quand les blancs vous voyez quand les blancs ont été délivrés de la sorcellerie cette connaissance qu'ils avaient la connaissance la spirituelle ils ont mis ça ils ont ils ont fait ça ils ont amené à n'est-ce pas ça les a mené à beaucoup de choses de grandes connaissances Amen c'est à partir du 18ème siècle tout est parti à partir du 18ème siècle or quand vous regardez la chasse aux sorcières a commencé 16, 15, 16, 17ème siècle et le 18ème siècle fut le siècle de lumière on dit de lumière la compagnie de lumière c'est qu'il y a eu le siècle de lumière et de la révolution industrielle c'est là les grands savoirs les grands savants grecs ça partit de là ça a commencé par papa pourquoi parce que l'on se dit on veut dire maîtriser le phénomène de la sorcellerie ah les sorcelles vous voyez aujourd'hui là ils ont cette capacité de vivre quatre mémoires ça existe dans une mémoire c'est une mémoire quelqu'un intelligent vous savez il y a une différence entre la sagesse et l'intelligence vous avez ça moi oui bien sûr on ne peut pas être à l'école et ne peut être sage on peut être à l'école et puis ne pas être sage et puis non être sage le monsieur est un grand connaissant il est indiligent il a capacité de retenir c'est ça retenir les choses moi on est pas sage c'est lui que je parle des gens oh là ça y est ça va se conduire amen nos vies sont pas l'eau village ils sont pas l'alcool ils sont sages ça fait ça dans le passage par contre les gens s'en fichent ils sont patron du service mais tu vois la vie qui mène c'est grave une vie une vie c'est des prêtes c'est des pauvres amen c'est cette capacité de retenir les choses que les sorciers après quand tu as l'étudiant quand tu as l'étudiant quand tu as l'étudiant 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 façon d'un bon portail à 4 mémoires 32 gigas 38 gigas c'est là pour toi il y avait 60,000 gigas oh il prend les 1000 gigas la pile c'est comme clé clé ouah 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 il va aller tu vois un peu tando tu vois rien le faux sorcier il a mangé ça un ministre il a mangé il a mangé amen comme les plats il nous prend portables aujourd'hui il fabrique portable il met la mémoire dedans des films c'est la suite alléluia amen c'est la malédition je constate que dans le village or il ne voulait pas que les blancs entrent mais rien n'a été fait pour que l'hôtel soit renversé donc c'est bloqué ils sont tous sur la malédition et le constat est fait tous ceux qui travaillent au village ils ont un nouveau sixième ça veut dire d'aller taille en train sixième et puis tu reviens au village d'autres gens n'ont pas envie d'aller continuer l'école il n'y a pas d'accord chez eux il n'y a pas d'école il n'y a pas d'école le décentiel n'existe pas ça s'agisse ailleurs au moins à 10 kilomètres oh ils ont toujours ce gros village parce qu'ils ont tout fermé spirituellement amen il a failli que par la grâce de Dieu que je rentre dans le village c'est vrai qu'on est où vous n'êtes plus sali c'est vous n'aurez plus cet état au pays d'après les gens se développent les villages et développe vos villes et développe les enfants sont arrivés où ? le plus grand cas c'est un système qu'est-ce que c'est comme ça tout le village est sur toi tu vois comme fonctionnel tu te connais ? ah oui bien sûr ça c'est la vie amen vous me soyez les vigiles vigiles de ce conseil c'est vrai à 34 mille ans c'est vrai c'est triste le problème c'est que tu te travailles c'est triste il n'a pas de fonctionnel dans le village le premier fonctionnel c'est une assistante nous c'est depuis on ne sait pas comment elle va faire mais elle est une assistante